Donc on nous dit clairement que, je reprends, de la même manière que Akash Barouh crée des mondes, Am Yisraël, Yaakov surtout, crée des mondes, séparés de la même manière. Cette notion de fraternité, cette notion d'unité justement d'Am Yisraël, elle est intimement liée à l'unité du nom d'Akash Barouh. Ben Harvi Amarmikan, Zahou, Israël écrivait à Tchema. Grâce à cela, l'Am Yisraël, eh bien, a eu le privilège, le mérite, ça y est, c'est bon, merci, a eu le privilège de pouvoir dire la lecture du schéma. La lecture du schéma, en quoi exprime-t-elle cette notion d'unité, nous allons le voir dans deux minutes. Mais il faut bien comprendre, à quoi, de la même manière, c'est ça que vous avez de vous amener, à quoi je dois penser au moment où je dis Tchema Israël. C'est directement relié à ça. Regroupez-vous, rassemblez-vous, va nous développer le soit-aimètre par la suite, l'idée que, comme je le répète, à quoi pense-t-on quand on dit la lecture de Tchema. Bechashaya Yaakov Avinu Idrash bien connu, qu'il ne faut bien rembler. Au moment où Yaakov Avinu va décéder, Bechashaya Yaakov Avinu niftav mina olam Donc, c'est par du monde. Karalejtem Asarbanav Appelez ses douze enfants. Amarlehem shem'ou el-Israël, shem'a-sham'aim avichem. Écoutez bien, le Dieu d'Israël dans les cieux, écoutez bien votre Père, peut-être parmi vous, une distorsion indéfectible. Peut-être, entre vous, une controverse qui peut amener à une scission en le peuple. Ieshbelema frem ma chloquet Alakadosh Baruch Hu Elle On rappelle qu'elle, c'est aussi S'approcher. Aniba el-Ira, je m'approche de toi. Donc, peut-être, parmi vous, certains Sont remis en cause Malgré leur honnêteté, malgré leur cohérence, leur sincérité, De leur érudition, Dans la véracité De se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'on commence à apercevoir ça dans une génération ? Quand vous avez quelqu'un en face de vous Qui étudie la Torah Et que sous prétexte qu'il est Une kippa comme ça ou une kippa comme ça Non mais toi, t'es pas T'es pas de chez nous T'es pas de la même religion T'es pas, je sais pas quoi d'autre C'est vrai ? C'est une des raisons pour laquelle je dis souvent Que Quelque part, ça me gêne Quand on dit la yeshiva de Khalifa La yeshiva sioniste Parce que ça voudrait dire qu'on peut être une yeshiva passionniste Ça voudrait dire qu'on pourrait parler d'Eretz Israel J'en parler de Torah Ça n'a pas lieu d'être C'est une yeshiva Donc on étudie la Torah Et inévitablement, tout est relié A cette essence D'accord ? Non parce qu'encore une fois Ce n'est pas ça n'empêche qu'elle est Quand on parle de Tzionut Rilonit Le chénisme n'est pas Quelque chose de pas religieux De pas relié à la Torah Donc par conséquent c'est exactement ça De laisser entendre qu'on pourrait être chéniste sans Torah C'est en soi quelque chose d'inconsumable Archa justement Va dire Yaakov à ses enfants Voilà ce que répondent les enfants Écoute Israël Notre Père Écoute Israël, ça va De la même manière que toi Tu exprimes l'unité De voir Akadosh Baruch Et bien chez nous non plus Il n'y a pas de controverse Et là Les douze enfants S'honorent Ensemble De dire Notre Dieu est un Je reconnais l'autre comme étant mon frère Et il me reconnait comme étant son frère Il n'y a rien de plus dangereux Comme je l'ai dit Le moment où on remet en cause cette évidence Et à ce moment là Que répond Yaakov Combien est choyé Dans un Midrash Il dit qu'il n'a pas dit ça Il a dit C'est le même sens Il a dit Et combien est loué à Israël Puisque justement Tous les soirs Et tous les matins Il dit Chaque fois qu'on dit Chaque fois qu'on dit Chaque fois qu'on dit On pense à l'unité de la nation Et là encore Cela va dans deux sens Vous entendez aujourd'hui des propos Parfois Qui mettent en exergue l'idée que Le principal c'est d'être unifié C'est à dire qu'au bout du compte Si on est unifié pour faire toutes les bêtises du monde C'est pas grave On est unifié Ou alors à l'inverse Moi je suis uni Mais seulement avec ceux qui pensent comme moi Alors C'est une unité assez spéciale C'est ça ? L'unité Pour qu'elle soit vraiment indéfectible Et qu'elle soit inaltérable Et qu'elle soit indémontable Elle est évidemment reliée à Kadesh Moura Mais je parle des postulats Que en potentiel ou en acte Le juif qui est en face de moi Est inévitablement relié à Kadesh Moura Et au nom de ce rapport là J'ai un amour inconditionné à son égard Mais si justement je dois aussi Être Parfois tendu avec lui C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans le petit truc Que j'ai dû enregistrer cette semaine Si je dois lui faire des remontrances Et bien ce qui est problématique C'est pas la remontrance Ce qui est problématique C'est la motivation de la remontrance Si il n'est pas entendu clairement De manière bilatérale Que la personne à qui j'ai fait une remontrance Et bien j'ai une affection sans borne à son égard Je ne peux pas lui faire une remontrance Même si je suis persuadé de l'aimer Et que celui qui est en face de moi N'est pas persuadé que je l'aime Alors c'est très dangereux Et oui Cette unité doit venir du postulat Que nous sommes ensemble Pleinement devant un Kadesh Moura Ah ça Ok J'ai une question Dans ce que tu as dit Moi j'ai le sentiment Il y a des juifs Qui se disent eux-mêmes Pas reliés Ou très peu reliés à la Torah Et qui sont très sionistes Tu les renfouements C'est là Écoute j'ai souvent dit Que la problématique est la suivante Il est inévitable Qu'il faut rapprocher tous les juifs Qui ont vraiment un amour sincère pour le peuple Et quand je dis rapprocher les juifs Ça veut dire trouver le filon Trouver le point de retrouvaille Le point d'ancrage Quand tu parles d'un juif Qui se dit effectivement sioniste Mais qui se dit pas religieux D'abord il faut arriver à lui démontrer Qu'on n'est pas une religion On commence comme ça Et puis ensuite D'essayer d'étudier Au fur et à mesure Peut-être ce qui fait que Je ne sais pas si je vous ai raconté une fois Le professeur Yosef Ben Shlomo C'est un philosophe Qui enseignait la pensée du Ravkou Kali Yosef Tel Aviv Et qui se disait expressément Kheloni Et il se dit pas religieux Alors si tous les pas religieux Pouvent être comme lui C'est pas mal Oui je ne disais pas pratiquant Mais il mettait les tzulines tous les matins Il a dit qu'il n'y avait pas qui passe sur la tête Je dis souvent que Si tous les gens qui se disaient pas religieux Pouvaient avoir le même respect pour les rachamines Qu'à Ayelet Shaked A l'égard Parce que j'ai eu le privilège de la rencontrer plusieurs fois Et d'ailleurs il est venu voir le Ravzim aussi Si tous ces gens-là Pouvaient avoir le même respect pour les rachamines Que j'ai trouvé chez Ayelet Shaked Franchement on serait pas mal Cette notion de religieux ou de pas religieux Il y a des gens qui sont pas Éloignés de la Torah Mais c'est un travail C'est un travail Le fait d'être éloigné Encore une fois Une personne qui est parfois éloignée C'est parfois Et surtout à notre génération C'est en général par méconnaissance Que par volonté De ne pas se rapprocher Donc c'est notre travail Et on sait très bien tous autour de la table C'est notre travail De mettre en place Une Torah qui se vraie, authentique Et sans Mais ce que je n'ai du mal à comprendre La vérité C'est qu'il y a justement Certains enseignements C'est plus ils sont apocalyptiques Plus ils arrivent à avoir Une secte autour d'eux Et j'ai du mal à le comprendre Mais même J'ai aucune En galerie J'ai du mal à le comprendre Je trouve que Plus on parle de l'amour De Torah Avec authenticité Avec amour Quitte et être virulent Et bien Je pensais Et je pense encore Que c'est ce qui fait Que la Torah va être vraie Et acceptée Et bien semble-t-il Pas forcément Les gens ils ont besoin D'avoir des propos Parfois un peu apocalyptiques On voit bien Parfois certains cours Qui marchent au mieux C'est des cours Ça va être sur La guerre de l'Omago Dès qu'est-ce qui va se passer Et si on leur parle De choses qui sont À ta responsabilité Au quotidien Tu dois avancer Chacun à son niveau Et bien Bizarrement Ça a moins d'effet Bon mais c'est un travail Ça rapporte par rapport A cette vérité Mais je vois Par rapport à ce que j'entends À Tel Aviv et ailleurs Qu'il y a cette volonté De se poser des questions Ok C'est bien Marchal C'est fondamental De se poser des questions Je soutiens l'idée de la question Je pense qu'à partir du moment Où justement On se pose des questions On est déjà dans la réponse Mais justement Le problème C'est qu'il est beaucoup plus Se poser des vraies questions Ça engage Et je pense que certains Effectivement Il est beaucoup plus Confortable De ne pas se poser de questions Pas qu'on n'en est pas Mais c'est pas agréable De se les poser Ça nuit à notre Confortabilité Tu vois Exactement Exactement Et je pense qu'au contraire Il faut se poser des questions Et encore plus Je dis souvent que Quand on est en Israël Quand on est en dehors d'Israël Eh bien On peut avoir le privilège Si on peut faire un privilège De ne pas se poser des questions Sur son identité juive Et il y a une solution C'est qu'évidemment Faire un mariage mixte L'histoire est terminée Mais quand on est en Israël Quand on est en Israël Oui mais la question de l'identité On peut se perdre Mais moi On peut se perdre C'est vrai Mais la question de l'identité En Israël Prend tout son sens La question On peut tout à fait exister Si on désire exister En tant que juif En dehors d'Israël Ne serait-ce qu'en réaction À l'autre Alors que le vrai sens De notre identité Comment justement On a une réflexion Sur notre identité Vis-à-vis de nous-mêmes En Israël Il est indubitable Quand on revient en Israël Puisque la tradition juive Justement C'est là encore une fois J'avais déjà évoqué cette idée Que la Torah n'est pas une religion C'est que justement Elle s'ingère Dans tous les domaines de la vie Il est certain Que quand on va aller à l'armée Quand on va aller Faire du commerce Quand on va faire tout ce qu'on a à faire Et bien on a des questions De Torah à se poser Alors qu'on peut éventuellement Ne pas se les poser Quand on est en dehors d'Israël Et je répète La question de l'identité Évidemment fondamentale Quand on revient en Israël La tradition juive Pour une autre dimension On n'est pas en train de se demander Quand on est à Paris Est-ce que c'est moralement juste Qu'il y ait des autobus Qui circulent au Shabbat Alors qu'en Israël On se pose cette question C'est pas ? Vous voyez que la dimension Est tout à fait autre D'accord ? Mais justement On n'est pas chez nous Justement Justement Donc notre identité Doit redevenir à une source D'accord ? Cette notion encore une fois D'exil et de liberté Elle commence là A une prise de conscience De cette identité Qui est la nôtre Mais pour certains Qui préfèrent Encore une fois On va parler d'autruche De tout bord que ce soit Certains vont vous dire Que par exemple Le déplacement géographique Justement Entre La France L'Amérique Ce que vous voulez Et Israël N'est qu'un déplacement géographique Alors qu'on est en train de voir Avec ce que je suis en train déjà De dire en allusion Le fait de Les Essof Et de les Kabetz C'est que ce n'est pas Seulement un déplacement géographique L'État d'Israël N'est pas un ghetto juif C'est pas ? Le Rav Kook S'était opposé Certains le reprochent Parfois Par manque de compréhension Justement Le Rav Kook S'était opposé Au mouvement dit Religieux sioniste Alors j'ai dit quand même C'est étrange Pourquoi le Rav Kook S'y est opposé ? Mais la réponse C'est la suivante C'est parce que Vouloir Continuer A pratiquer son judaïsme En Israël Comme on le pratiquait En dehors De l'État d'Israël Ce n'est pas L'idéal Auquel aspire le Rav Kook Et là Au contraire L'État d'Israël Doit générer Justement Un visage Inspiré par la présence D'Athènes de Joubochou C'est pas seulement Un rassemblement physique C'est là où justement Le projet de Herzl Tel qu'il a été compris S'il était resté à ce niveau là N'aurait pas pu Et c'est ce qui se passe Avec le monde sioniste Dit par religieux C'est que justement Cette unité S'effrite Il faut qu'il y ait Une unité extérieure Et une unité intérieure Et on est dans ce passage là On est dans ce flou là Le moment Où on va descendre Justement En exil Tel que Yaakov L'exprime Quand Rachid Dit que justement Il n'a pas pu rêver La fin de temps Mais il a révélé autre chose Et bien il est en train De révéler au bout du compte Les On appelle ça Les directives Qui va falloir bien Prendre en considération Au moment On revient En Erette Israël L'État d'Israël Doit retrouver Effectivement Cette cohésion Qu'il a déjà retrouvée En tant qu'État En tant que structure En tant qu'infrastructure Mais Il faut y ajouter Le point essentiel Qui est le cœur De cette unité A savoir Évidemment La Kibbutz Les retrouvailles J'aurais envie de dire Retrouvailles spirituelles Bien que c'est un peu Encore une fois C'est un petit peu C'est beaucoup plus élevé que ça D'accord ? Mais comme des enfants Qui sont allés Enterrer leur père Et à cause Exportés par les Égyptiens Ils ne pouvaient pas Quitter De lui partir Avant Non Non Avant Il s'est posé Non Arsha Je reprends le Sfatemeth Si vous me permettez Comme on a dit C'est C'est la C'est la dernière Dracha Il va décéder 15 jours après Voilà ce qu'il nous dit Il a rêvé Les directives Il a rêvé Les points Pédagogiques Arsha Bepassouk Et Asfou Ve'agida Lachem Ou Bemidrash Chezachou Mikan Lekriyat Shema On a déjà expliqué Dehita Comme cela est écrit Kol Knessiya Chezil Lekhem Shamaim Sofa Lekriyat Toute rencontre Cette force énorme D'une retrouvaille Au nom d'Akadosh Beorou Et bien Prend tout son sens Prend tout son existence Je vous rappelle Qu'après la guerre Des séjours Quand on a eu Le privilège De reconquérir Jérusalem Et que le raf Diéhouda Annonce Il faut le dire Au monde entier Et la présence D'Akadosh Beorou Est revenue A Zame Et juste après Il va demander A Justement A des élèves De Merkazara Des élèves De la Yeshiva Peu importe Quelle année Ils sont à la Yeshiva Et quels cours Et bien De prendre sur eux De s'asseoir A raison Qu'à résilment D'une heure par semaine Avec un des parachutistes Qui est monté Sur le monde du temps Il faut Maintenant qu'on est revenu A Jérusalem Il y a là Il faut commencer A construire Le programme intérieur Cette rencontre Autour de Yaakov Qui est le centre De la Shifrina Évidemment Elle était inspirée Par la présence D'Akadosh Beorou Je vous rappelle Évidemment Que Cette même Disposition Des frères Autour de Yaakov Des enfants Autour de Yaakov Était exactement La même Que les tribus Autour de Mishkan Dans le désert Pas On trouve La même dimension Cette rencontre Cette unité Autour du lit De Yaakov Eh bien Elle va être éternelle C'est la garantie C'est ce qui Va rassurer Yaakov Alors qu'effectivement Avec Abraham Ou avec Yitzhak Eh bien Il y a eu Décision Ishmael Là Eh bien Il n'y a plus Décision Ce qui ne veut pas dire Que la réalité De cette unité Va être simple En tout cas Eh bien Vous savez J'ai entendu Un député Qui a dit Il n'y a pas si longtemps Que ça Parce qu'évidemment Il me reprochait D'avoir voté à droite En disant Qu'effectivement Il faudrait changer Le peuple D'accord Bon Bah voilà Eh bien Je ne suis pas prêt A changer le peuple Et même lui Je ne suis pas prêt A le changer C'est un peu triste Mais même lui Je ne suis pas prêt A le changer C'est la préparation Pour toutes les générations Tu vois pourquoi J'ai dit tout à l'heure Ce sont les directives Pour la fin des temps Je ne suis pas en train De préparer La descente en exil Je suis en train De préparer Le retour en Israël Va dire le Midrash Que Yaakov Va planter En descendant Il va planter Des cèdres Pourquoi des cèdres ? Parce que quand on va sortir On va la couche sur les Mishkan Donc il faut prendre S'assure On regarde Haqam Rohe Tanolad Il y a encore D'autant plus Il voit au bout du compte La finalité De ce qu'on va mettre en place Au moment où Ils sont à peine Descendus en Égypte Et que Yocef Au bout du compte Il va bien comprendre Qu'on va revenir Chez nous Pakod Yifkod N'oubliez pas De prendre les autres Quand vous revenez en Israël Oui C'est vrai Parce que justement On était un peuple Qu'on a pu recevoir la Torah La Torah n'est pas réservée A un camp A une idéologie La Torah Je ne vais pas dire que chacun Faut dire ce qu'il voulait sur la Torah C'est un autre problème Mais la Torah Elle est donnée à un peuple Et ce qu'il nous faut comprendre C'est que quand on étudie la Torah Eh bien On parle Au nom Et pour Et pour le bien D'un peuple Malheureusement Dans certains Dans certains endroits Quand on étudie la Torah On passe 100 ans A parler de l'individu Alors ce n'est pas L'objectif de la Torah C'est au nom De cette force du peuple Et je répète Ce n'est pas une formulation De langage On peut entendre Je disais pour vous J'aime le peuple Comment Qu'est-ce que tu fais J'ai dit une fois Que Si Par exemple Certaines personnes Et je dis ça Ce n'est pas du tout Pour laisser une polémique Certaines personnes Qui Ne vont pas à l'armée Si En n'allant pas à l'armée En étant assis Sur le banc Du bâtiment d'râche Tous les matins Disait Bezrat Hachem Mon étude Est pour le sauvage Pour le bien d'un Israël Pour le bien des soldats Pour le bien de l'État Que ça amène Au Mashiach Après bientôt Abdelillah C'est le postulat Épargne C'est au nom de ça Que mon limous Va prendre tout son sens Qu'est-ce qu'il se passe Quand on est en exil On a un indice Du peuple Ça s'appelle La communauté Migdash Mehat Quand on parle De la synagogue On l'appelle Migdash Mehat La synagogue Prend cette dimension De sainteté Knessia Je ne sais pas Au sens juif du terme Qu'est-ce qu'elle va De rassemblement Justement Comme si on était En hérétis Du temps où on est en exil L'héritage De la communauté De Yaakov Et le Midrash Va dire On ne dit pas Mehat Mais Mehat Mais Mehat Fiancé On est la fiancée Éternelle D'Akadash Et c'est à ce titre Qu'on peut parler Arshab Non pas Moreshet C'est des traditions Transmissions La racine Yerusha Il y a du ventre Yerusha et Morasha Morasha C'est beaucoup plus Qu'un héritage C'est beaucoup plus Qu'un héritage C'est patrimoine C'est vivant Arshab Je reprends La force de Yaakov Au bout du compte Elle va transcender Cette unité du peuple Quand quelqu'un Se annonce Comme étant juif Il ne peut Inévitablement Oublier son lien Qui le relie à la Torah Je n'ai pas encore Paré de Mitzvot Mais dès qu'on se annonce Comme juif On ne peut pas S'inventer juif On ne peut pas Se créer juif Au bout du compte Quand on s'annonce Comme faisant partie D'Israël On est relié À Abraham Tu me demandais Un juif Qui est loin De la Torah Comment le rapprocher De la pauvre Cette fille Qui est ton père C'est la base Mais il y a une méconnaissance De qui sont nos pères Je crois qu'il y a des juifs Qui ne savent pas Que j'ai un vrai Mais c'est pour ça Que je dis C'est que quand on est En dehors des raies d'Israël C'est un danger Pour les objets Évidemment Mais quand on est En dehors des raies d'Israël On a entre guillemets Le luxe de pouvoir Se permettre De ne pas traiter Parce qu'on a Une culture de substitution Mais quand on est En Israël À la base On n'a plus ce luxe Et que l'option Au bout du compte Qui nous reste C'est le vide Mais il ne peut pas Avoir de juif Qui ne peut pas Ne pas penser Qu'il descend D'Abraham C'est pas possible Il sait qu'il est juif Forcément Comme on dit Il va dire quoi Mon père Comme on dit Que Dieu t'entende Alors Arjam Comme cela est inscrit Yaakov 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 Kalul Ou Kedaita Bezor Akadosh Comme cela est écrit Dans le Zor Akadosh Cette dimension De Yaakov Je vous rappelle Que Yaakov L'obète Yaakov Yaakov ne peut pas mourir Yaakov C'est le noyau De la nation hébraïque C'est pas Quand vous voyez Le verset Que nous avons Évoqué Sur le fait Que Vaikra Yaakov C'est cette graine C'est ce noyau Qui est inaltérable C'est lui Qui demande Au bout du compte On leur parle On leur a des duretés A ses enfants De se rassembler Autour de lui Assume Qui tu es Même si tu l'as oublié C'est ça Yaakov Que Dieu nous en préserve Quand on a tendance A l'oublier Il a toujours un goye Pour nous le rappeler Ça c'est Yaakov Merci Ça c'est le noyau Et la dimension Évidemment Révélée Absolue Beaucoup plus forte C'est la dimension C'est la dimension D'Israël Tout le peuple est appelé Yaakov C'est à la fois Yaakov Et au bout du compte A la fois Yaakov La racine de cette rencontre C'est Yaakov Au moment Où justement Ce garine Se rassemble Autour de cette idée Eh bien Il n'a pas de crainte Tout le monde Se rassemble Autour de lui A l'inverse Si cette rencontre N'est pas Au nom d'Akash Gokho Elle ne peut pas perdurer Il s'est passé Un processus Assez étrange Et assez Insolite Ces 70 dernières années C'est que En apparence Et c'est là Où on touche Évidemment L'enseignement du Rascou Notamment Où en apparence Le peuple juif S'est retrouvé Pas au nom D'Akash Gokho Il s'est retrouvé Parce qu'il fallait Se retrouver J'ai dit C'est tout à l'heure A priori Je dis Sauf qu'il y a un point Qu'on avait soulevé ensemble C'est quand même Assez intéressant Et Dirais-je Assez transcendant C'est le fait Que ces mêmes juifs Qui a priori N'étaient pas reliés A Kedosh Gokho Quand on leur propose L'Ouganda Ils disent Non Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Quand on parle De cette rencontre Autour du noyau Elle n'est pas forcément Consciente Elle peut être Intrinsèque A nous On y est Intimement lié Achat Et c'est la vérité Et c'est justement Cette vérité Qui a été donnée A Yann Harko La vérité Ce n'est pas David Benita C'est pour ça Que je suis virulent Sur certaines choses La vérité Ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Ce serait totalement Présomptueux Et prétentieux De dire Je détiens la vérité Si jamais je dis Une phrase pareille Sachez-le C'est le moment Que vous allez venir Un micro Je peux percevoir Grâce à notre amine Une dimension De la vérité Mais la vérité Justement comme dit Le Maharal Elle englobe tout Mais Aleph Atas Avec 13 lettres De Aleph Amem 13 lettres De Mem Atas Ça fait 26 Le 26 évidemment Chez Mahavaya C'est le saut D'Akashbrou Qui est la vérité Quand on commence A parler de Torah On doit parler Au bout du coin Au nom Pour la vérité Pour la révélation De la vérité Peu importe Si ça me plaît Ou ça ne me plaît pas Et bien cette vérité A été donnée A Yaakov C'est le noyau A Garin Quand vous avez un rassemblement Justement Qui est au nom D'Akashbrou C'est la vérité Le Hame Israël Qui se retrouve Encore plus Le Hame Israël Qui se retrouve En Erette Israël C'est la vérité C'est l'expression De la vérité Ça ne relève pas D'une dimension idéologique Et donc Ça lui donne Tout son sens Ça lui donne Tout son existence Certains vont dire Quand je fais La lecture du Shema Ce qui est vrai Quand je fais Je dis Je reçois sur moi Le Jou Divin Mais qu'est-ce Qu'est-ce que En train de dire Le Jou Divin Quand je dis Je reçois sur moi Le Jou Divin C'est je mets en avant Le lien intime Qui relie Tout le peuple juif En cela Je reçois sur moi Le Jou Divin Les décrets du roi Les Kira Tshema Imit torrent Tout le sens Qu'il y a Beaucoup plus de valeur A dire Kira Tshema Quand on est justement Ensemble Tout le peuple ensemble J'ai dit une fois Quelqu'un m'a posé la question Question de l'Allah Un juif Il arrive en retard A la Tfilah Et il a commencé Il a commencé Il a commencé Arrive le moment De la lecture du Shema Je lui ai dit Tu t'arrêtes Tu dis Et tu reprends Pourquoi ? Pour pouvoir dire Kira Tshema Avec le Thibaut On retrouve Et pour l'Amida C'est pareil Non Si tu es dans l'Amida Et il y a un retard De faire l'Amida Avec Ça dépend C'est Shacharit ou Arvit 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 Tu fais directement Arvit L'Amida De Shacharit Tu essayes de voir Que tu peux abréger Les Pusquets des Imra Et tu referas l'Amida Avec la Chazara Avec le Arshad L'Ekira Tshema Imito Mais Israël Qui a édoute Le témoignage D'Akadosh Baruch Et On témoigne D'Akadosh Baruch Pas individuellement Je ne crois pas En Dieu C'est nous Sommes reliés à Dieu En tant que peuple Et le Abraham Et le Isaac Et le Jacob Encore une fois La racine du peuple Râcle à l'Israël Ce n'est pas un juif Qui reçoit la Torah Quand on pose la question Pourquoi est-ce qu'Abraham Et le Jacob Ils n'ont pas reçu la Torah Directement Parce que c'était des individus Même s'ils étaient totalement investis Dans la mise en place du peuple Mais en fait Ce sont des individus Pourquoi n'avons-nous pas reçu La Torah en Égypte Parce que justement C'est en sortant d'Égypte Qu'on devient pleinement un peuple Et qui va lui donner au bout du compte Pleinement son sens Et j'arrive A la dernière source Que je vous ai ramené Justement du Raftertel Qu'on a déjà souvent évoqué ensemble Et il reprend cette même idée Qu'elle ou ma mâche Est-ce que c'est le béni J'étais tout à l'heure Je faisais la remarque tout à l'heure Sur ces députés Qui pensent qu'il y a eu le moment De parler des élections Et de tirer les cartes de son jeu Comme on dit Vous avez compris Pourquoi j'ai parlé de ce que j'ai évoqué On est en plein là-dedans C'est le moment S'il devait y avoir un seul moment C'est tout le temps Mais encore plus en ce moment Je vous rappelle Il y a une époque Il y avait eu un premier ministre Qui avait dit des bêtises Ça arrive malheureusement Non c'est pas le cas avant lui Et parler de discuter les territoires Et on était en plein milieu De la guerre Comme c'est la sauvegarde du vivant Ou sur le paysageux Et le fait est C'est qu'il avait dit un truc pareil Et des élèves étaient venus me voir en armée En me demandant Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste ou ne reste pas Et je leur avais répondu Pour l'instant on est en guerre Quand on aura fini On très très autiste de problèmes Il y a un temps pour tout Là c'est le temps d'être réuni Que nous dit le Raftertel S'ils sont tranquilles Entre eux Chez eux La vraie problématique Vis-à-vis des mécréants Qui sont autour de nous Elle se pose d'abord Entre nous et nous-mêmes Il y a malheureusement Ce que les Chachayim appellent Soné Israël Non 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 Quand les Chachayim disent Quand les Chachayim disent Soné Israël Ce sont justement des juifs honteux Comme on pourrait dire C'est ça Soné Israël Quand le Midrash dit ça Pour ne pas dire du mal De nos juifs Alors ils disent Soné Israël Des juifs qui haïssent Israël D'accord ? Comme dit l'expression moderne Comme dit l'expression moderne Ce sont des juifs Qui ont le feu Au bout du compte Cela signifie que justement Quand malheureusement Vis-à-vis de ses ennemis Ses vrais ennemis Eh bien Certains juifs Faut avoir un propos Maladroit Qui va vous dire quand même Pour la petite histoire Pour la petite anecdote Qu'il y a quand même Une femme députée Qui évoque l'idée De continuer le processus de paix Avec Mahmoud Abbas D'accord ? Je ne dirai pas son nom Parce que je perds du mal De Tzipi Léveni Mais quand même Ça va ? Oui oui Je le dis Non mais c'est fondamental Je le dis pas C'est une responsabilité publique Je répète C'est une responsabilité publique C'est le peuple Qui est mis en place Ça ne remet pas en cause La dignité de cette personne Au niveau individuel A chaque fois qu'on parle Je le rappelle encore une fois A chaque fois qu'on parle D'un responsable du peuple On parle au niveau politique Eh bien nous parlons De ce responsable Dans sa dimension politique Si la personne Je reprends les propos Je reprends les propos Du Rafe TFT Si effectivement Cette unité dans le peuple Aval Mais s'il y a Une révolte S'il y a une scission Péroud Oumil Hamot Ben Atzman Et une guerre entre eux Baiser Yal ou Etadevarim Ameuravim Benéhe Eh bien au bout du compte Encore une fois Seront mis en éveil Ce qui les diverge Ce qui les sépare Encore une fois Tant qu'on est ensemble Vous avez le Rafe Qui avait une phrase Qui était très dure Celui qui n'est pas animé Par l'amour profond D'un Israël Dans ses actes Et au contraire Qui va même penser l'inverse Eh bien Au moins Le mieux C'est qu'il reste chez soi Et qu'il se tait En tout cas Il pourrait être chez lui Et parler Mais parler avec lui-même Parce que si jamais Il s'exprime en dehors Eh bien Il risque d'insculquer Un virus Dans le peuple juif Il y a un moment donné Où justement On se bat ensemble Pour l'instant On doit combattre ensemble Cette notion Justement de rapport Et de critique A l'égard De ce qui peut se passer Au sein d'Israël Cela aura une portée problématique Je vous rappelle Que Quand une partie du peuple Est impur Alors on ne peut pas Faire des sacrifices Dans le Bethany Gdash On ne peut pas Parler du Bethany Gdash Mais Si tout le peuple Est impur Eh bien Nous allons débuter Notre investissement Dans l'expression de sainteté Dans l'impureté Cette notion De tous ensemble Du peuple Tout ensemble Alken Akhiou Moutal Sur qui dépend Justement Cette responsabilité De retrouver Cette cohésion Du peuple Avant toute chose Alken Akhiou Moutal Berrosh Barishona Al-Arohim Va-Amanigim Jebe Yisrael Il faut être très Très prudent Quand quelqu'un Qui Au bout du compte Exprime Cette unité du peuple Qui exprime Un rôle Fédérateur Un rôle fondamental Dans le peuple Si je dois faire Des critiques A son égard Je dois le faire Avec beaucoup de prudence Pour ne pas créer Justement De scission Dans le peuple Les S'efforcer Avec beaucoup de force Oumah Masek Koham Lassot Shalom Be Yisrael Dieu sait Combien on peut trouver Des critiques Chez l'un ou Chez l'autre Mais c'est Toute la Torah De chacun Elle est fondée Uniquement sur dire Je reproche à l'autre D'être ce qu'il est Comment on dit Et au contraire Pas un amour Pas un amour Je ne dis pas de mal Sur l'autre Autour Dans l'Arab Vous savez que Le Raja Le Raja Messas Par exemple Pour un point De halakha Pour un litige De halakha Mais c'est très spécial Chez le Raja Shalom Messas C'est exceptionnel Par exemple Le halel Avec Braha A Rosh Chodesh Et ailleurs Et bien Si on est dans une synagogue Où on fait le halel Sans Braha Bien que ce ne soit pas Notre manière de faire Et bien le Raja Shalom dit On fait la bénédiction Mais Il ne faut pas créer De distorsion Dans le peuple Bon il y a des Raja Qui sont beaucoup plus Virulents que ça Mais ça m'a paru Très intéressant Dans la manière dont C'est une volonté De cohésion Mon fils M'a fait une fois Une remarque Sur le fait que Il y a des endroits Dans la prière Où on se lève Où on ne se lève pas Et il m'a vu À un endroit Où on n'a pas l'habitude De se lever C'est pareil Dans cette même cohésion Quand je l'en ai évoqué maintenant À un endroit Où on n'a pas l'habitude De se lever Et il m'a vu me lever Il m'a dit Ah bah On voit du clair On m'a dit Qu'on ne se lève pas Il y a un Raja Dans le synagogue Et le Raja Il se lève Donc je me lève C'est fondamental C'est ça Exact La controverse Encore une fois Quand on n'est pas Dans un endroit De Torah Quand on n'est pas Avec cette vitalité Du Bête Midrash Vous savez Entre parenthèses Elle transforme L'endroit en désert Vous savez Entre parenthèses Parce que J'ai un élève Qui est devenu Il y a des années de cela Qui est devenu Breslave Devenue Breslave Et il a pris Le Bête Midrash De Rabbi Nachman Et autant Tout le monde sait pertinemment Ce que je peux en faire Autant d'autres élèves Qui m'ont vu le rencontrer En plus lui Il était habillé Vraiment en redingote Et ils m'ont vu Le rencontrer Et ils ont vu Qu'on s'est pris Dans les bras l'un l'autre Et quelqu'un A été surpris En me disant Mais Ara Vous n'êtes pas contre Oumad Oui mais ça ne veut pas dire Que je n'aime pas Mon père juif Que je n'aime pas profondément Ce juif qui est en face de moi Cette ambivalence Qui est importante La controverse Elle est légitime La guerre La guerre d'idées Au nom de la vérité Elle est légitime Elle est fondamentale Mais si Pendant une seconde Il y a un soupçon De haine A l'égard de l'autre En tant qu'autre Alors il est évident Que là nous sommes tombés Dans un autre extrême D'autant plus S'il ne s'agit pas C'est un problème S'il s'agit de quelqu'un Qui au bout du compte Est un éducateur Ça c'était vraiment C'est vraiment un problème Dans le cas où il s'agit De quelqu'un Qui a une idée Et qui n'a pas d'implication Sur le peuple Ce n'est pas du tout Au même niveau Mais en tous les cas On voit ici Que ce qui est mis en place Justement Chez cette famille Qui va devenir un peuple Et qui va être confrontée A des terribles épisodes Ce qu'il ne faut pas quand même oublier Que on rentre La semaine prochaine Dans le Sefer Shemot Et un des drames Du Sefer Shemot Du début du Sefer Shemot Ce n'est pas un hasard S'il s'appelle Les noms Alors que justement Ce qui disparaît en premier Dans le Sefer Shemot C'est les noms Enfin En français on appelle ça l'exode Mais Shemot c'est les noms L'homme a un nom Il a une dignité Quand il y a Une scission entre les gens On ne sait plus mettre Un nom sur la personne C'est un camp C'est un numéro C'est un Qui appartient à quel courant Mais chez vous On ne pense pas comme ça Je ne sais pas qu'on va dire Une phrase pareille Il faut être clair par rapport à ça Je ne sais pas ce que c'est chez nous Les gens de notre camp Les gens de notre peuple Les gens de notre public En parlant comme ça On se met en retrait On se met en contradiction Avec l'autre On se met en contradiction Avec un certain Une certaine frange du peuple C'est un drame D'accord 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 Et le rachat Il est rachat Parce qu'il se met Encore une fois En retrait Par rapport au peuple C'est exactement ça L'armée Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre Alors que je suis suffisamment virulent Par rapport à ça Parce qu'en l'occurrence J'ai des élèves Qui comme vous savez Partent à l'armée Ce n'est pas vos enfants Qui meurent à l'armée C'est nos enfants Moi tu me dis ça Tous les ans On a des élèves Qui partent à l'armée Et je vais les accompagner A telle assure-mère C'est nos enfants Vos enfants Chemichement Cette notion Encore une fois De cohérence Elle a besoin D'être revitalisée A chaque fois Elle a besoin D'être revitalisée Malheureusement Elle est parfois revitalisée Dans les moments dramatiques Ah oui Ah oui Non Quand j'ai Quand j'ai Non Tu as Une certaine frange Du peuple On va dire Sans qu'il passe Sans qu'il passe Sur la tête Qui va te dire Ce n'est pas vos enfants Vous Les religieux Il y a la rigueur Il y a la rigueur Même dans ce cadre de figure On essaye On essaye de se sauver On essaye D'alléger La casse Si j'ai envie de dire En disant Ah non mais vous c'est vrai Vous êtes comme nous Vous êtes cheliques Mais en fait vous n'êtes pas Comme eux Comme les noirs Vous et eux Mais en ce qui me concerne Eh bien Le juif Qui a un beau J'ai dit une fois Et je le répète Encore maintenant Quand j'étais À Shabbat À Gadol À Jérusalem J'ai pris mon fils À Mea Charim Au Tish Il se trouve que c'était Toldot à Aron Pour qu'il participe Pour qu'il assiste Ce que c'est qu'un Tish Dans le monde C'est dit Pour moi Cette culture là Même si ce n'est pas La mienne Au sens où Je ne suis pas Je suis séparé Das Tish C'est une table Das Tish C'est une table Mais en Yiddish Tish C'est devenu Le Ferbringham C'est une grande table Où le rébé Est à l'entrée Et tous les élèves Toute la soirée Assez tardivement Ils sont en train De chanter Des mélopées Et c'est très important En tant que juif De connaître Cette culture là Même si nous ne sommes pas Justement à Shkenaz Ou encore moins à Chassédi Il est très important De nous avoir ça Moi je m'intéresse Profondément A toute cette Divergence culturelle Qui existe On a ce privilège D'avoir une culture Dans notre peuple Qui est immensément riche Et même si encore une fois Je vous l'accorde Aux yeux de certains Quel que soit le camp Quel que soit la couleur Je ne suis pas certain D'être De la même manière Reçu Et perçu Mais il n'empêche Qu'à mes yeux Toutes ces parties là Toutes ces franges du peuple Eh bien font partie D'un seul peuple Et c'est sur ce point là Que nous devons nous battre Jusqu'au bout C'est pour réussir Le multiculturel Oui mais c'est Un multiculturel Autour d'une seule D'accord D'accord Mais toute cette culture là Doit se fonder D'accord Toute cette culture là Doit se fonder Pour qu'elle soit Réellement authentique Pour qu'elle soit Réellement justement Unifiée Il faut qu'elle s'accorde Autour de la Torah Et c'est en cela Où elle est juste Exactement Avec D'accord La musique lesmère D'accord C'est parce qu'elle est belle C'est parce qu'elle ressorte Le peuple Il y a aussi Il y a aussi Il y a aussi Alors Il y a aussi Il y a aussi Il y a aussi Il y a aussi Alors Sur ce Voilà les propos Un petit peu Sur la paracha De Vahiri Les enveillels Si vous avez des questions Des remarques Sinon on peut commencer La suite Je pense qu'elle avait C'est fait Aussi Le guerrier de Vian D'accord C'est fait L'État Juif Ah oui On se va pas aller Oui à Casar Oui mais au bout du coup Ça pouvait pas marcher D'accord Je peux garder Je peux garder Attends Sous-titrage Société Radio-Canada